Gros à tous, c'est Seldel. Aujourd'hui on va jouer à Evergrow que je vous avais déjà présenté à l'époque lorsqu'il était disponible en démo. D'ailleurs la démo est toujours disponible si vous voulez essayer les 10 premiers niveaux de ce puzzle game. Pour rappel c'est un jeu dans lequel on va devoir remplir des petites cases qui sont disponibles à l'écran. Le jeu est notamment traduit en français comme on peut le voir. Donc ici par exemple pour rappeler un petit peu le concept on a les premières cases qui nous sont proposées ici, un carré de 3x3. Et notre objectif ça va être de réussir à les remplir entièrement en positionnant un petit lapin et en lui faisant se balader comme ça. Sachant qu'à chaque fois qu'il marche quelque part ça se transforme en herbe. Et une fois qu'on a rempli entièrement le niveau, et bien on a gagné. Donc ça c'est le premier niveau évidemment il est extrêmement simple pour nous montrer un petit peu le concept. Et puis rapidement on va nous rappeler qu'il y a des difficultés qui vont s'ajouter. Donc de nouvelles catégories de cases. Ici des cailloux qu'on ne va pas pouvoir traverser, qui vont nous bloquer. Hop, par exemple je vais mettre comme ça. Et puis surtout la particularité que le lapin possède c'est que lorsqu'il le bouge, il se bouge, il se déplace en ligne droite jusqu'à rencontrer un obstacle. Donc là hop, il avance à l'infini. C'est à dire que je ne vais pas moi pouvoir avancer uniquement d'une case pour essayer de remplir le secteur. Mais je vais bien avancer par lignes entières. Auquel cas on me proposera ensuite de me déplacer dans différentes directions s'il y en a encore qui sont possibles. Donc ici par exemple, hop, je me déplace pour remplir tout ça. Comme ça. Et puis naturellement au fil des niveaux, on va avoir des petites difficultés supplémentaires qui vont nous être proposées. Sachant que la difficulté globale du jeu, c'est non seulement savoir où démarrer. Parce qu'on a une totale liberté de la case sur laquelle on veut commencer tout ça. Et puis c'est aussi le fait de savoir dans quelle direction partir. Lorsqu'on se sent prêt pour faire tout ça. Alors ici on peut... Hop, je ne vais pas comme ça. Alors là ça va me poser soucis parce qu'ici, hop, en traversant comme ça, je vais bloquer cette case. Sachant que les herbes que je crée sont en réalité comme des murs. Et donc là si je continue, je vais perdre. Puisque je vais aller en bas et ici, je serai bloqué. Et je n'aurai pas allumé cette case. Donc hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre comme ça. Et on va réfléchir un petit peu. Euh... Par exemple, bah comme ça tout simplement. Et ensuite là on peut faire le tour dans une direction ou l'autre. Il n'y a pas toujours qu'une seule solution, je pense, à certains niveaux. Donc ça c'est le concept de base. À force d'avancer un petit peu dans l'histoire, on va avoir de nouvelles contraintes. On va notamment avoir par exemple des trous. Dans lesquels il ne faudra pas aller. J'ai évidemment sélectionné un niveau dans lequel il n'y en a pas. Et il n'y en a toujours pas. Bon, pas de chance. Allez, le niveau 10 quand même. Des petits trous. Ah, voilà, des petits trous. Ici on a même deux nouveautés pour le prix d'une. Donc les trous, comme on peut s'en douter, notre lapin, lorsqu'il avance, il ne faut pas qu'il aille vers. Puisqu'il ne va pas s'arrêter. Il va essayer de se déster dans la case. Et évidemment, il va tomber. En quel cas on va perdre. Par exemple, comme ça. Hop. C'est l'échec. Donc il va falloir faire attention à la façon d'atterrir dans ces secteurs. Donc il va falloir bien réfléchir à où démarrer. Et puis on a des croix. Alors les croix, on ne va pas pouvoir les colorer comme on s'en doute. Mais par contre, on va pouvoir passer autant de fois qu'on le souhaite dessus. Sans que ça gêne. Donc ici, on peut très bien imaginer qu'on fasse un parcours comme ça par exemple. Alors non, là je vais faire une erreur parce que je me jeterais dans le trou. Et là, si j'avais pu repartir à droite, c'est bien. J'aurais pu sur la flèche. Donc du coup, par exemple, quelque chose qu'on peut imaginer. Ce serait plutôt quelque chose. Comme ça. Peut-être. Ça me semble pas mal. Et voilà. Par exemple, un niveau de réussite. Donc ça, ce sont les dix premiers niveaux qui sont disponibles dans la démo. Et puis il y a cinq chapitres qui chacun propose une dizaine de niveaux. Et assez rapidement, la difficulté va être présente. Du coup, je vais vous montrer un tout petit peu ce qui se passe après. Pour qu'on voit un peu les nouveautés de gameplay qui arrivent plus tard. Et il va y en avoir un certain nombre. Didier, on montre encore un niveau où il n'y a pas grand fausse. Ah, décidément, je n'ai pas de chance dans mes choix de niveau. Voilà. Donc par exemple, ici, la nouveauté, ce sont ces flèches bleues. Les flèches bleues, comme on s'en doute, ça veut dire simplement que quand on rencontre une flèche, eh bien automatiquement, on va repartir dans la direction que la flèche nous indique. Donc ça va poser le souci parce qu'évidemment, on va se retrouver dans des situations où on voulait aller dans une direction et croiser la flèche va complètement me faire partir dans une autre. Du coup, il va falloir bien réfléchir. Même si on a certaines choses assez évidentes. Par exemple, là, la flèche bleue, on sait que si elle nous entraîne ici, ensuite on va pouvoir descendre. Ensuite, on va pouvoir aller à droite, remonter à la droite, en bas, tac, tac. Là, on va revenir, on va être envoyé là-bas, mais ça va poser souci puisque, a priori, eh bien, on va bloquer cette flèche. Donc il fallait faire cette flèche-là avant, d'une certaine façon. Alors, je ne sais pas, on va dire... Là, on voit que la flèche est plutôt vers le bas, donc je ne sais pas, on va dire sur la droite, comme ça. Là, on voit que j'ai bloqué la zone complètement qui était tout en bas. Mais, en tout cas, ce secteur, quoi qu'il arrive, je peux le faire entièrement. Donc j'ai un morceau de la solution. Mais pas tout. Donc ce n'est pas vraiment là qu'il fallait démarrer, comme on peut s'en douter. Le plus logique, a priori, c'est de démarrer ici. Voilà, pour remplir la petite zone que je n'avais pas faite. Et là, soudainement, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et cette fois, je reprends la partie du niveau que je sais être bonne. Même s'il faut faire attention, parce que des fois, ce n'est pas tout à fait possible de faire ce genre de raisonnement, puisque théoriquement, il faut potentiellement se servir un petit peu de l'herbe qu'on a déjà placée pour nous faire de nouveaux murs. Et du coup, on ne peut pas essayer de réfléchir à l'envers, puisque théoriquement, on ne sait pas où est-ce que l'herbe sera. Et du coup, certains déplacements pensés à l'envers ne vont pas fonctionner, parce qu'en réalité, on aurait théoriquement des murs d'herbe qui nous bloqueraient et qui pourraient un petit peu agir sur notre environnement. Et donc, ils devraient être pris en compte dans le raisonnement. Et par exemple, on va prendre un niveau du troisième chapitre, à titre d'exemple encore une fois. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais pour changer. Alors, par exemple, ici, on retrouve nos flèches bleues. Et puis, on a des flèches vertes. Les flèches vertes, la particularité, c'est qu'à chaque fois qu'on rencontre un mur et qu'on s'arrête, à chaque fois qu'on doit choisir une direction, elles vont tourner de 90 degrés. Donc là, elle te regarde à droite. Et là, hop, maintenant, elle regarde en bas. Donc là, en allant dessus, vu qu'en bas, c'était bloqué, je vais pouvoir re-choisir ma direction. Mais étant donné que la flèche est complètement bizarre dans son orientation, on devine qu'on s'est a priori plutôt trompé quand même dans la direction qu'on devait prendre. Alors ici, vous voyez que ça me renvoie par là. Donc, ce n'était pas terrible. Surtout que là, maintenant, hop, je crée plein de cul-de-sac. Donc, on sait que c'est mauvais parce qu'on ne peut pas être à la fois remplir des cul-de-sac à l'infini. Donc ici, ce serait plutôt... Là, on voit bien qu'il va y avoir un truc avec les flèches. Je verrais bien un truc comme ça. On va faire tout le tour. Alors, les flèches vertes, là, elles ne sont pas bonnes, a priori. Je passe dessus, mais je sais que des fois, il y a moyen de quand même s'en sortir. Et donc là, non, ça ne va pas parce qu'ici, je laisse un trou. Ça laisse un cul-de-sac. Donc, il faudrait que je termine par là. Mais là, je suis obligé de prendre la flèche. Donc, ce n'est pas ça. Donc, voilà. Les niveaux vont quand même devenir un peu prise de tête avec le temps, évidemment. Donc, il y aura quand même une bonne dose de réflexion à avoir. Et normalement, ici, je vais avoir ce que je recherchais, c'est-à-dire les puits. Alors, les puits, la particularité, c'est que, comme on s'en doute, si on rentre dans un puits d'un côté, on ressort de l'autre. Mais on va pouvoir choisir notre direction. Donc, par exemple, ici, on va faire par exemple un truc comme ça, qui est mauvais. Qui est mauvais, très mauvais. Non, mais là, chaque fois que je fais ça, je crée un cul-de-sac, ce n'est pas bon. Et là, je crée encore un cul-de-sac, donc ce sera encore mauvais. Mais vous voyez que ce n'est pas évident. Il y a quand même des petites choses à faire. Alors, je vais juste montrer le puits quand on va dedans. Hop, on saute. Et du coup, on se retrouve dans l'autre puits. Et on peut choisir la direction dans laquelle on veut partir. Sachant qu'un puits ne peut être utilisé qu'une seule fois. Après, ça devient comme une pierre. Donc, on ne peut plus rien faire avec. Mais voilà, le jeu est quand même loin d'être trivial au niveau de ces résolutions. On peut avoir un peu l'instinct sur certains niveaux de deviner en fonction un petit peu de l'organisation. L'endroit qui paraît être le plus cohérent pour démarrer le niveau. Et après, essayer d'imaginer un petit peu les murs qu'on va créer. Qui vont nous permettre de buter dessus pour prendre d'autres secteurs. Mais très clairement, quand on voit des secteurs qui ressemblent à 4 carrés côte à côte comme ça. Ou carrément 3 x 2 ici. On se doute que ça va être un peu plus compliqué que ce 2 ça a l'air. Et que du coup, il va falloir tenter pas mal de choses. D'autant que les niveaux parfois sont assez gros comme là. Et ont des choses qui se bloquent assez rapidement. Puisque là, on voit bien qu'il y a une partie à gauche et une partie à droite. Et comme on peut l'imaginer, le puits va nous permettre de relier la gauche et la droite. A priori, puisque le puits c'est la seule façon d'arriver à droite si on ne démarre pas à droite. Et inversement, si on démarre à droite, c'est la seule façon de relier la gauche. Donc il va falloir bien cogiter quand même. Mais du coup, le jeu est vraiment dans une ambiance toute mignonne. La musique assez rapidement devient un peu dépressive. C'est un peu bizarre. Alors je ne sais pas si le jeu essaie de nous raconter quelque chose avec les décors qu'on a au fond. Il y a des choses qui changent un petit peu avec le temps. Des petits indices. Là, par exemple, avant il y avait une poupée. Maintenant, il n'y est plus. Alors c'est peut-être parce que le niveau est très grand. Mais j'avoue que je ne suis pas encore allé assez loin pour me rendre compte s'il y avait une grosse histoire qui nous était racontée. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a de temps en temps des petites phrases qui nous sont racontées au début de chaque niveau. Et donc on peut les lire comme ça parce qu'elles ont été traduites. Ce qui est plutôt sympa. Donc voilà. La bande du bas peut être un peu plus compliquée. Du coup, on s'arrête ici. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501